Elden Ring est certainement LE jeu sur lequel on ne peut pas s'empêcher de revenir en ce début d'année. Complet, long, exigeant, riche et fourmillant de détails, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à son sujet. Outre le test, on vous avait d'ailleurs fait pas mal de guides sur les armes et les boss que je vous invite à regarder si vous voulez en apprendre plus. Cette fois-ci, on s'intéresse au set d'armure et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre qui sont soit très puissants, soit très stylés. Salut la team JVM, ici Tamalou, j'espère que vous allez bien, je vous en ai aujourd'hui sélectionné 12 qui se distinguent par leur apparence ou par les avantages qu'ils confèrent et je vous explique à chaque fois comment obtenir tous ces sets d'armure. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence directement avec des sets d'armure légers qui ne nécessiteront pas d'avoir trop d'endurance pour pouvoir les porter. Le meilleur dans cette catégorie, c'est sans aucun doute le set d'armure des couteaux noirs qui est quand même extrêmement classe avec son voile transparent, mais l'avantage de ce set d'armure, c'est qu'il vous permet de faire en sorte que les ennemis ne vous entendent pas approcher, ce qui est plutôt efficace si vous jouez votre personnage en assassin. Pour l'obtenir, c'est un peu plus long que pour d'autres, mais en gros, il faut récupérer deux médaillons secrets pour activer un passage vers la zone du champ de neige consacré, puis aller tout au nord en direction d'Ordina, la ville liturgique. Allez ensuite sous l'escalier principal de la zone pour obtenir ce set d'armure. Toujours du côté des sets d'armure assez légers, vous avez bien évidemment celui de Malenia qui s'obtient en battant ce boss secret. Il existe tout un cheminement pareil pour l'atteindre et le net regorge de guide, mais une fois que vous aurez réussi à battre ce boss, et c'est certainement là le plus dur, vous obtiendrez son set d'armure. Il n'a pas le même passif que celui de l'armure des couteaux, certes, mais il offre bien plus de résistance. Enfin, pour faire la transition avec les armures moyennement lourdes, il est aussi important de mentionner le set d'armure du loup enragé, un très bon set qu'il peut cependant être manqué si vous battez Rykard ou Maliket avant de l'obtenir. Pour l'avoir, faut avoir fait les contrats du Manoir du Volcan et surtout celui de Bernal qui va vous permettre d'obtenir ce set qu'on a pu observer dans les bandes annonces. Du côté des armures moyennes maintenant, on va bien sûr parler de la meilleure selon moi, à savoir celle du vétéran qui s'obtient en venant à bout du commandant Nial. commandant terrible à affronter qui se trouve tout au nord au fort de Solcastel. Une fois fait, il faut retourner à la table ronde et acheter son set mais honnêtement, ça vaut le coup tant ses défenses sont importantes pour son poids. Vous avez aussi bien évidemment l'armure de Blade qui est pour moi l'un des personnages les plus classe qui soit et il y a moyen d'obtenir son armure si vous suivez la quête de Rani ainsi que la sienne. C'est assez long pour le coup et ça nécessiterait une vidéo à part entière mais quel bonheur de pouvoir incarner un personnage qui ressemble à ce PNJ. Enfin au niveau des armures moyennes, celle du Creuset est à réserver aux joueurs qui auront augmenté leur force suffisamment puisque ce set vous met dans la peau de ces boss horribles, les boss du Creuset mais vous offre aussi et surtout énormément de défense. Pour l'obtenir, il faut aller à la tombe des héros d'Oriza, vous descendez et si vous réussissez à vaincre les deux chevaliers du Creuset, ce qui n'est pas évident, vous pourrez obtenir ce magnifique set d'armure. D'ailleurs, si vous suivez un chemin un peu différent dans cette tombe, vous pourrez aussi obtenir l'armure de Sentinelle de l'arbre, une armure bien plus lourde mais qui pour le coup est vraiment superbe et qui rappellera la cité de Minas Tirith avec cet arbre blanc sur la cape à l'arrière. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs sets si vous avez suffisamment d'endurance. Mais voilà, si vous êtes aussi un fan du Seigneur des Anneaux, je ne peux d'ailleurs que vous recommander aussi le set du Cavalier Crépusculaire qui rappellera bien évidemment l'armure des Nazgûl, ces êtres qui poursuivent Fredon. Les statistiques ne sont pas exceptionnelles, certes, mais vous aurez un look incomparable. On va l'avoir direction les champs enneigés consacrés intérieur de nuit et il faudra venir à bout des deux cavaliers crépusculaires du fléau. Attention à bien les prendre séparément surtout car ils sont quand même redoutables. Après, si vraiment, voilà, votre objectif c'est d'avoir l'armure la plus lourde possible et avec le plus de défense, si vous souhaitez vraiment agir comme un tank, je ne peux que vous conseiller l'armure Moufflon puisque sa résistance est phénoménale et qu'elle vous empêche aussi de reculer cette armure qui vous donne un certain swag en plus. Pour l'obtenir, c'est un peu long mais en gros, faut se rendre à la caverne des eaux noires, se battre avec Pat et lui parler plusieurs fois et ensuite il s'agira de faire différentes quêtes du manoir du volcan et vous aurez la surprise de recroiser Pat qui vous donnera son tour une requête. Une fois effectué, vous ressemblerez alors à un mouton si c'est pas beau ça et vous pourrez encaisser beaucoup de dégâts. Après, si votre objectif c'est surtout de faire pas mal de dégâts et d'avoir une résistance plutôt importante mais que ça soit assez équilibré, je ne peux que vous conseiller de prendre le set de Radhan qui s'obtient après avoir battu le général, bien sûr. Une fois que c'est fait, il faut se rendre à la table ronde et l'acheter. C'est un excellent set que beaucoup de gens ont obtenu et qui pourra vraiment vous aider à poursuivre l'aventure si vous êtes bloqué. Enfin, si vous êtes plutôt du genre mage, il en faut pour tous les goûts, il faudra cette fois-ci suivre pas mal de quêtes pour obtenir les meilleurs sets. Vous avez tout d'abord celle de Rogier, le personnage qui vous accompagne pour Margit au début, vous savez. Une quête qui est assez longue mais qui vous permet d'obtenir sa tenue qui augmente la puissance des cendres de guerre donc ça peut être vraiment intéressant. Et puis les deux meilleurs dans ce domaine, ce sont bien évidemment le set d'Eclat d'Azur et celui de Luzat qui vous donne un look incomparable mais après sachez que pour les obtenir, ça va être assez long et qu'il faudra faire la quête de Selen qui commence à la cave du relais en ruine. Mais après, sachez que si vous êtes spécialisé dans la magie, vous ferez très très mal avec ce set. Voilà qui conclut cette vidéo de guide sur Elden Ring. Il existe encore beaucoup d'armures qui sont assez incroyables dans le jeu mais je vous aurez tenu les plus puissantes et les plus stylées à mon sens. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette sélection ? Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner. C'était Tamalou pour JVM et sur ce, je vous dis à bientôt. JVM et sur ce, je vous dis à bientôt. JVM et sur ce, je vous dis à bientôt. JVM et sur ce, je vous dis à bientôt.